... Nous remercions d'abord Mme le ministre de vouloir tenir cette cérémonie de partage de l'alerte de politique sectorielle du ministère et qu'elle a voulu que ce soit un partage inclusif et participatif parce qu'elle a invité tout le personnel, les chauffeurs, les femmes de ménage, les techniciens de surface, tout le monde était là, vous avez vu, tout le monde était là. Elle a tenu à ce que tout le monde soit présent. Dans d'autres services, certains récipiendaires sont partis à la retraite sans recevoir leur médaille. Mais elle, avec elle, elle n'est là que depuis un an, mais nous voyons qu'elle fait de grands efforts pour le bien-être des agents et ensuite pour la promotion de son ministère. Nous avons vu les actes qu'elle pose. Nous la félicitons et nous la soutenons. On peut dire que les conditions sont acceptables, mais on aimerait que ça soit encore amélioré parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais avec ça venu, on voit qu'il y a des pas, des actes qui sont posés et qui permettent quand même d'améliorer la situation. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui au niveau du ministère. Tous les agents du ministère, nous sommes à exactement 137 agents au niveau du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Pour d'abord partager l'objectif, les ambitions du ministère, les défis auxquels nous faisons face, nos perspectives, mais surtout réaffirmer l'engagement et la posture que tout un chacun doit avoir dans ce contexte particulier de pandémie. – Sous-titrage Société Radio-Canada